Bonjour, veuillez nous indiquer votre nom, votre fonction et l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Je suis Laurent Cunni, je suis le directeur des systèmes d'information du groupe CETEC. Ok, donc comment avez-vous entendu parler de GLPI pour la première fois et quelle est la version que vous avez essayé pour la première fois ? Alors, j'ai entendu parler de GLPI il y a très longtemps, j'utilise GLPI depuis très longtemps, bien avant que Techlib reprenne le projet, j'ai la première version, je ne sais pas, c'était peut-être la 0.6 ou 0.7, je ne me souviens plus, mais bon, ça fait peut-être plus de 20 ans que je connais GLPI. D'accord, ok. Quelle version utilisez-vous en ce moment ? Donc actuellement, on utilise la version 10 sur le cloud Techlib. Ok, parfait, c'était super. Les fonctionnalités que vous utilisez le plus souvent, Appdesk, gestion des actifs, etc. Alors, les deux principales fonctionnalités qu'on utilise, c'est évidemment la partie gestion des tickets, des demandes, gestion des actifs. On utilise également la base de connaissances. Et là, je me mets petit à petit à rentrer dans la gestion des contrats et des commandes. Ok, d'accord, très bien. Utilisez-vous des plugins GLPI Network ? C'est oui, lesquels ? Tout ce qui est GLPI agent, tout ce qui est sécurité SSO, tout ce qui est gestion des commandes, effectivement. Et on en a une dizaine, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, on l'utilise à certains moments. D'accord, très bien. Comment GLPI vous a-t-il au travail ? Quelles étaient vos exigences vis-à-vis du logiciel ? Quels problèmes métiers informatiques étiez-vous prêts à résoudre avec GLPI ? Alors, je vais commencer par la partie, on va dire, inventaire. Donc, inventaire de notre matériel, donc recensement des actifs. Donc, ça déjà, c'était un premier objectif qu'on voulait mettre en œuvre pour l'intégralité du groupe CETEC. C'est d'avoir cette gestion par des agents qui nous remontent de manière automatique, qui nous permet à un suivi, finalement, régulier et le plus à jour possible, avec tout ce qui remonte comme information du poste, notamment la liste des applicatifs, tout ce qui est numéro de série et tout ce qui est également information sur la configuration matérielle des agents. D'accord. Ok, très bien. Et sur la partie, effectivement, Elpedesk, ça, c'est beaucoup plus structurant pour l'entreprise. Donc, la partie active, c'est structurant pour le service informatique. La partie Elpedesk, c'est structurant pour le service informatique, donc la manière de travailler des techniciens, du support, mais également pour les utilisateurs, puisque eux, ils n'ont qu'une plateforme pour remonter un incident ou faire une demande. Donc, ça, c'était vraiment, on va dire, l'objectif principal de ça, c'est d'avoir une seule plateforme pour l'utilisateur et une seule plateforme pour notre Elpedesk, notre pool de techniciens, pour qu'ils puissent s'y retrouver sur les différents opérations effectuées. Ok, super. Ok, parfait. Deux franchis pour l'objectif. Ok, très bien. Et quelle est la meilleure fonctionnalité GLPI pour vous ? Meilleure fonctionnalité, alors ça dépend, il faudrait, voilà, la meilleure fonctionnalité par rapport à tout ce qui est gestion des actifs, bah oui, c'est la remontée, c'est la remontée d'agents, la remontée d'informations d'agents. Sur la partie Elpedesk, c'est vrai que nous, on apprécie beaucoup le plugin Form Creator qui permet de faire des formulaires beaucoup plus sexy que les formulaires de base et qui nous permet de complètement, d'avoir une souplesse de création de manière autonome et de proposer une ergonomie, une interface utilisateur, on va dire, beaucoup plus user-friendly que celles qui existaient nativement. D'accord, ok, super. Et dernière question, est-ce que vous pouvez faire un bilan global de GLPI, en gros, résumer votre expérience ? Alors nous, on est un groupe, on a 4 000 utilisateurs, donc on a plusieurs sociétés et donc l'enjeu, c'était de déployer cet outil dans toutes les sociétés. Donc nous, on a mis à peu près un an à déployer dans toutes les sociétés et le bilan, il est positif puisque déjà, ça nous permet d'avoir une meilleure vision sur l'ensemble de notre parc, l'ensemble de nos actifs. Et ça, c'est déjà une avancée importante pour le directeur que je suis d'avoir une visu sur les actifs du groupe, aussi bien matériel et logiciel et également sur la partie MEDESC, d'avoir à quelque chose près les mêmes processus via des formulaires, via des tickets d'incident, via des demandes pour pouvoir traiter les différentes demandes, que ce soit l'arrivée d'un collaborateur, le départ d'un collaborateur, les différentes demandes liées à nos métiers. Et puis également pour l'équipe du support, d'avoir le matin quand vous ouvrez votre interface GLPI, d'avoir les tickets, ça permet de structurer le travail et ne pas se poser de questions et d'être tout de suite efficace. On a au niveau du support utilisateur, c'est vraiment l'efficacité qui ressort et le côté gestionnaire des actifs, c'est plutôt la complétude des données une fois que l'agent est bien déconnu. Ok, c'est super. Ok, ok. Et bien, merci beaucoup, Monsieur Cuny. Et bien, merci beaucoup, Monsieur Cuny.